Bonjour, c'est Kouli, auteur de l'oracle holistique qui sera bientôt réédité en version galactique sur Amazon, début octobre 2023. Vous pourrez le trouver là. Aujourd'hui, on va répondre à la question, quelles sont mes priorités maintenant ? Au moment où vous regardez cette vidéo, de quoi vous devriez faire vos priorités ? Vous pouvez choisir la carte 1, 2 ou 3. A tout de suite pour l'interprétation. Si vous avez choisi cette carte 1, ce sont donc les liens. Les liens parlent effectivement des liens entre les personnes interpersonnelles, d'amitié, les liens avec un groupe, de garder le lien avec quelque chose, avec une situation, avec un lieu. Voilà, donc de rester connecté, de comprendre également l'impact que je peux avoir quand on voit ces petites vaguelettes, l'impact que je peux avoir sur mon environnement également. Faire le lien entre toutes ces choses. Également faire le lien entre mes rêves, si vous rêvez, entre mes rêves et ce que je vis au quotidien. Voilà, et puis ça peut être également trouver quelqu'un qui va pouvoir servir d'intermédiaire, qui va pouvoir faire le lien. Alors à vous de trouver quelle est cette personne qui va pouvoir vous introduire quelque part. Ça parle également des yeux, de la vision. Donc peut-être aussi, voilà, priorité à votre, peut-être à vos yeux, à votre vue. Troisième œil également, bien sûr. Voilà pour la carte 1, 2, potentiel. Donc priorité devrait être sur, alors vous avez le choix, c'est-à-dire que soit vous laissez faire les choses parce que ce qui a été enclenché va pouvoir produire quelque chose et vous restez confiant. Soit vous dirigez votre, c'est-à-dire que vous pouvez demander à votre âme de simplement faire en sorte que le résultat soit vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous en ce moment et laisser faire. Ou bien simplement diriger également votre intention, c'est-à-dire mettre une intention claire dans le résultat que vous souhaitez voir sur telle ou telle situation que vous vivez actuellement. Donc priorité, voilà, ça peut être de demander ou de laisser faire. Ça parle également potentiel, c'est également tous les potentiels que vous avez en vous, les talents, les dons qui ne sont pas encore exploités. Donc il y aura peut-être la priorité de trouver ou de développer, parce qu'on parle d'expansion, là on est vraiment dans l'expansion, développer votre talent ou vos talents. Peut-être qu'il va falloir faire un petit peu de recherche et de creuser là-dessus. Également, priorité de prendre votre espace, c'est-à-dire pour vous épanouir, vous avez peut-être besoin d'un certain espace, plus d'espace. Donc ça va être important de trouver le maximum d'espace qui vous convienne. Et puis, vous avez donc la conscience. Alors, conscience, peut-être aussi de voir que les choses ne sont ni toutes noires, ni toutes blanches, et qu'il faut tempérer avec lucidité, de ne pas tirer des conclusions hâtives dans la situation où vous vous trouvez déjà, de faire peut-être des recherches pour trouver l'équilibre, le pour et le contre de la situation. Ça peut être également d'exprimer vos besoins. Là, peut-être qu'il y a un besoin d'exprimer clairement de quoi vous avez besoin, avec toute intégrité de qui vous êtes, sans peur, sans honte. Exprimez vos besoins. Ça parle également de peut-être mettre l'accent ou la priorité sur l'élargissement de votre conscience. Ça peut être à travers des exercices de méditation, ça peut être la méditation guidée, toutes sortes de workshops dans lesquels, justement, on peut accéder au subconscient pour rendre conscient des choses qui sont encore cachées dans votre subconscient. Donc là, demandez de mettre la priorité là-dessus, d'éclairer tout ce qui peut être encore caché. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez aimé, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, comme ça, vous aurez des nouvelles de l'oracle, de la nouvelle version. Vous verrez les nouvelles cartes avec les nouveaux visuels. Et j'ai apporté dans les textes des informations de nature galactique sur les constellations, les alignements, les degrés, les signes du Zodiaque, etc. Donc, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada